... Bien vivre à Ribovillet Bien vivre à Ribovillet est le titre donné au journal d'information de la ville de Ribovillet. Avec une parution trimestrielle, Bien vivre à Ribovillet informe les habitants et toute la collectivité sur les travaux, les améliorations du cadre de vie, les orientations et les évolutions urbaines en cours ou à venir. Imaginée et créée par les élus et techniciens de la ville, cette revue est éditée à 6000 exemplaires tous les 3 mois et est distribuée par les élus eux-mêmes. Bien vivre à Ribovillet est entièrement financé par les encarts publicitaires des commerçants et artisans du secteur. Prenons le premier numéro de l'année 2012. Il comporte un cahier détachable traitant de la réhabilitation des anciens abattoirs municipaux. Animée par une forte volonté de transmettre, la ville de Ribovillet a réussi la restauration et la mutation de l'ensemble des bâtiments de l'ancien abattoir local. Une première tranche a permis de créer et d'installer le tout nouveau Conservatoire des arts et techniques graphiques. La rencontre entre l'imprimeur colmarien Tom Borocco, le député-maire Jean-Louis Christ et la ville de Ribovillet est à l'origine d'une aventure passionnante. Redonner vie par la création d'un lieu de mémoire et de transmission à des techniques, des savoir-faire et métiers d'art d'un autre temps. Aujourd'hui, la lithographie avec des machines spectaculaires. Demain, ce seront la typographie, la reliure, la sérigraphie, la gravure. À Ribovillet, la première manifestation festive de l'année est le traditionnel marché de printemps paysans marqué par le retour des beaux jours. Pour cette 14e édition, arts anciens, jardinerie, fleurs, botaniques, les étals ont attiré une foule nombreuse. Les animaux étaient de la partie, avec un passage remarqué de Pépi Loué et son troupeau d'oie, surveillé par Vicky, son chien berger. Au printemps, une exposition d'art s'est tenue dans la salle communale près de la Tour des Bouchers. Le point fort de cet événement, les minéraux, les pierres précieuses, leurs transformations et leurs utilisations. En première page du journal d'information du mois de mars, l'extension hôtel et balnéo du casino de Ribovillet. ... Inauguré en présence des dirigeants du groupe Barrière, ce nouveau complexe propose un hôtel 4 étoiles avec 56 chambres et un espace de balnéothérapie. Ce spa de 3600 mètres carrés propose des bassins intérieurs et extérieurs, des jacuzzis, saunas, hammam, chromathérapie et de nombreux soins corporels. Ces investissements sont importants pour l'économie de Ribovillet. Le casino représente 160 emplois. Parmi les engagements environnementaux de ce nouvel équipement, le partenariat innovant avec la station de méthanisation d'Agri-Valors. Resort Barrière Ribovillet est le premier centre de balnéothérapie entièrement chauffé par la chaleur issue d'une station de méthanisation. Installée dans le même secteur, l'unité de méthanisation de Ribovillet est un véritable pionnier dans la production d'énergie renouvelable. Opérationnelle depuis le début de l'année, l'unité de méthanisation traite des déchets organiques issus de la filière agroalimentaire, de la viticulture et des cantines ou restaurants. La fermentation de ces résidus produit du méthane. Ce gaz alimente 24 heures sur 24 un moteur qui produit 1,5 mégawatts d'électricité et presque autant de kilowatts thermiques. Cette chaleur permet, entre autres, d'alimenter le casino, mais également les installations de la fromagerie qui produit le Ribovillet. Eh bien, il serait peut-être temps que cette unité aujourd'hui en Alsace puisse servir d'exemple, effectivement, à d'autres réalisations et qu'on puisse... Cette unité de méthanisation a été inaugurée au courant de l'année lors d'une opération d'ouverture destinée à l'ensemble des habitants du secteur. Une autre rubrique de « Bien vivre à Ribovillet » traite du budget 2012 de la ville de Riboville. Parmi les projets et réalisations 2012, il nous faut parler des travaux de voirie, assainissement et réseau. Le chantier de la rue du Rempart de la Streng illustre bien les aménagements entrepris à Riboville. A la mairie, les travaux d'accessibilité avancent dans les délais. Un ascenseur construit dans le bâtiment adjacent permettra l'accessibilité pour tous à la salle rouge. Ces travaux ont nécessité la dépose du tableau du XIXe siècle intitulé « Le Pfeiffertoy » et signé par Léon Schnouk, artiste alsacien qui a, entre autres, décoré les salles du Haut-Königsbourg. Ce tableau et la grande tapisserie seront restaurés et retrouveront leur place dans l'escalier de l'hôtel de ville. Dans la salle rouge, le vénérable Poil, daté de 1735 et déménagé des châteaux vers la mairie en 1776, n'est pas que décoratif. C'est le seul moyen de chauffage de cette grande salle. Il restait encore des braises de la veille, lorsque l'artisan céramiste poilier l'a démonté pour le restaurer et reconstituer l'intérieur en briques réfractaires. Aujourd'hui, le poil, appelé le Troumlofa, est remonté et chauffe à nouveau la salle rouge. Parmi les chantiers, il faut évoquer la restauration du toit de la tour des sorcières, la consolidation des remparts du jardin seigneurial, la mise en place d'un nouveau toit à la chapelle Maria Reit, ainsi que des changements de paratonnerre à l'église catholique et au temple. Entamée en 2011, la restauration des cadrans de l'horloge de la tour des bouchers est achevée. Une petite réception a mis à l'honneur Claire Meyer-Seiler, l'artiste local qui a mené à bien cette restauration. A Ribovillet, nous retrouvons ses peintres, poiliers, ébénistes ou encore métalliers lors des journées européennes des métiers d'art. 15 artisans environ ont exposé leur savoir-faire lors du premier salon des entreprises du patrimoine vivant dans les murs du centre culturel Le Parc à Ribovillet. Petit chantier passé quelque peu inaperçu, le remplacement des huisseries de la salle de l'ancien théâtre. Cette salle, située au centre-ville, est un lieu important pour la municipalité. De nombreuses réceptions y ont lieu tout au long de l'année, comme celle qui a marqué la passation de commandement au sein de la 2e compagnie du 152e régiment d'infanterie de Colmar. Je voudrais saluer le parrainage des familles de Ribovillet qui spontanément, effectivement, grâce à Sylvie, se sont mobilisées. C'est aussi un acte très sensible pour nous, car le lien entre l'armée et la population est fondamental. On connaît les liens qui unissent Ribovillet au 152e. Devant l'hôtel de ville, cette passation de commandement a été précédée par la décoration de soldats qui ont participé aux récentes opérations en Afghanistan. C'est particulièrement distingué le 2 juillet lors de l'escorte d'un convoi logistique chargé du ravitaillement du poste de commandement avancé dans la vallée de Tagane, alors que la rame était violemment approchée sur l'action routier Vermont à délivrer une riposte... Ce qui se passe, c'est bien montré qu'une action de ce genre mérite... Ribovillet exprime sa solidarité à travers de nombreuses actions. L'association Kiwanis du Hollandsbourg a remis du matériel pédagogique aux CLIS et aux ULIS, les classes et les unités d'intégration scolaire de Ribovillet. Le Kiwanis Colmar Hollandsbourg participe chaque année au marché de Noël de Ribovillet et propose des crêpes aux pommes. Pour 2012, le don est allé à la famille de Guillaume qui, à l'âge de 11 ans, a été le plus jeune greffé du cœur de France. Cette solidarité, ce soutien financier se font toujours dans le cadre du CCAS, le Centre Communal d'Aide Sociale. Présidé par Sylvie Moussier, adjointe au maire, le CCAS est un organe important au service de la communauté. Il intervient dans les domaines de l'aide sociale légale et facultative, ainsi que dans les actions et activités sociales. Rattaché à la collectivité territoriale, le CCAS garde une véritable autonomie de gestion. Membre du bureau du CCAS de Ribovillet, Valérie von Feld a été mise à l'honneur en 2012. C'est une citoyenne qui méritait certainement largement cette médaille du mérite, comme on le dit. Elle a été distinguée et élevée à l'ordre national du mérite. Remise par Pierre Schmitt, maire honoraire de Ribovillet, cette distinction couvre une vie entièrement dévouée à l'amour du prochain, une vie entière faite d'engagement dans toutes les associations et structures humanitaires du secteur. Valérie von Feld est une personnalité incontournable de Ribovillet. Je suis née à Ribovillet en 1928. Autre forme de solidarité, les animations dans le cadre du télétro. Club sportif, harmonie musicale de la région et surtout écoliers, collégiens et lycéens. La participation de tous a permis la progression des dons récoltés. Une somme de 3000 euros a été récoltée lors des épreuves sportives et autant lors du concert donné dans la salle du parc. Toujours à l'initiative du conseil municipal des enfants, la création de la fresque décorant l'aire de jeu du quartier de la route de Guémard. L'artiste Jean Linhoff a totalement associé les jeunes du quartier pour la réalisation de cette œuvre gigantesque. Issue directement de l'imagination des jeunes, la fresque mélange jungle et urbanisme, faune sauvage et paysage urbain. La solidarité de Ribovillet se mesure sur d'autres continents. En Afrique, au Congo par exemple, Ribovillet est très actif. Les sœurs de la Divine Providence y mènent des actions concrètes dans le développement scolaire. La ville de Ribovillet soutient également l'agriculture congolaise. En feuilletant « Bien vivre à Ribovillet », on peut noter les actions du CME, le conseil municipal des enfants. L'opération « Nid d'hirondelles » doit permettre la réintroduction des hirondelles au centre-ville de Ribovillet. Aidé par les services techniques, les enfants ont distribué des nids d'hirondelles aux habitants qui en avaient fait la demande. Opération « Menée en calèche » tirée par Tatia, le cheval des services techniques de Ribovillet. Tatia de la Modère est aujourd'hui une pouliche connue et reconnue par tous. D'une gentillesse et d'une docilité exemplaires, Tatia est utilisée pour de nombreuses tâches au quotidien. La calèche fait partie du dispositif municipal de ramassage scolaire. La ville de Ribovillet a acquis un nouveau bus scolaire assurant les navettes pour les écoliers de la ville haute. Ce mini-bus de 22 places a été équipé des derniers dispositifs en vigueur en matière de sécurité routière. Bien vivre à Ribovillet annonce chaque année le calendrier du balayage mensuel. La municipalité a doté les services techniques d'un deuxième glouton, un aspirateur de déchets urbains. En zoologie, le glouton est un omnivore qui mange tout. En propreté urbaine, le glouton est pareil. Aucun déchet ne lui résiste. Si la diffusion au trimestriel de Bien vivre à Ribovillet est importante, rien ne vaut le contact direct avec les citoyens, avec les habitants de tel ou tel quartier. La municipalité réussit cette communication en organisant régulièrement des réunions d'information. Chacun peut comprendre et voir de près les projets d'aménagement de son propre quartier. Chacun peut s'exprimer. La salle rouge a servi de cadre à la réception donnée en hommage aux Escrimeurs de Ribovillet. Le Cercle d'Escrime de Ribovillet s'est distingué tant au niveau régional qu'au niveau national, avec plusieurs Escrimeurs locaux bien placés dans les classements. Le palmarès est éloquent. Les couleurs de Ribovillet sont défendues haut et fort par les fines lames du Cercle d'Escrime. Connaissez-vous le Bibliobrunch ? C'est nouveau et ça se passe à la bibliothèque municipale de Ribovillet deux vendredis matin par mois. Bibliobrunch est à la fois une revue de presse allégée, une découverte de livres et d'écrits, le tout accompagné par un brunch, par une petite collation. De quoi nourrir sainement le corps et l'esprit. Dans cette chronique annuelle, il nous faut bien sûr évoquer les commémorations patriotiques que sont le 8 mai ou encore le 11 mai. Pour ces célébrations, le protocole est immuable. Lecture de messages patriotiques, remise de distinction et dépôt de gerbe. Commémorations un peu différentes en 2012. Celles rappelant l'histoire des Malgré-nous, ces Alsaciens et Mauselans enrôlaient deux forces dans l'armée nazie allemande. ... ... Ribovillet a payé un lourd tribut. 78 de ses habitants y ont laissé leur vie. 78 bougies allumées au pied du Monument aux Morts en leur mémoire. ... Depuis cette cérémonie, André Findeli nous a quittés, peu avant son 90e anniversaire. Pour rendre hommage à son engagement dans la vie publique et associative et à son passé de grand sportif, la ville a décidé de donner son nom à la salle de réunion du gymnase. ... Bien vivre à Ribovillet de septembre 2012 annonçait le 29e Festival de Musique Ancienne. ... Cinq concerts de très haut niveau ont accueilli un public de mélomanes et de connaisseurs au Temple, à l'Église du Couvent et à l'Église Saint Grégoire. En trois décennies, ce festival allant du médiéval au baroque, en passant par la Renaissance, est devenu une véritable référence en musique ancienne. ... Pour la deuxième édition des médiévales, Ribovillet a proposé un véritable voyage dans le passé. Pour la municipalité, qui soutient fortement cette nouvelle animation, il s'agit de présenter un village médiéval sous tous ses aspects, avec une très large palette de métiers et d'usages du Moyen-Âge. Artisans du bois, ferronniers, syriers, soldats, banquiers, chevaliers, le Moyen-Âge est une belle époque. Le Moyen-Âge est, encore et toujours, le fil conducteur du Pfeiffertol. Arthur et les chevaliers de la table ronde, voilà le thème de l'édition 2012, la 622e édition. Le Pfeiffertol a été créé en 1396. En ce premier dimanche de septembre, Ribovillet passe de 5 000 habitants à plus de 25 000 spectateurs pour le traditionnel cortège historique. ... 20 chars et groupes rivalisent d'idées et de technicité pour proposer une animation inégalée. C'est riche en histoire, en couleurs, en originalité. Bref, c'est la fête des Ménétriers. C'est le Pfeiffertol. ... ... A l'occasion du Pfeiffertol, la cave de l'île 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 de l'île. Le Pfeiffertol a édité des coffrets de vin décorés par De Ribes, le célèbre dessinateur suisse. Sous ce pseudonybe de Ribes se cache Claude de Ribes-Pierre, un véritable descendant des seigneurs de Ribes-Pierre. De Ribes a réalisé un dessin lithographié, imprimé à la cave même, sur l'une des antiques presses de Tom Borocco. La cave de Ribes-Pierre, première et plus ancienne cave coopérative d'Alsace, anime tout au long de l'année le marché de la viticulture. Tout comme les autres grandes maisons viticoles de Ribes-Pierre, la cave est aujourd'hui un acteur incontournable du marché viticole et propose des vins exceptionnels. La cave de Ribes-Pierre participe chaque année à la foire aux vins et de la gastronomie de Ribes-Pierre. Là également, la foire aux vins de Ribes-Pierre est historiquement la première foire aux vins d'Alsace. Mais c'est également la cinquième édition de vins et gastronomie. Cette manifestation est devenue un rendez-vous très attendu. C'est tout ce que vous faites. Pour cette soixante-quatrième édition, reine des vins, meilleur sommelier, métier de la vigne, du vin et dégustation de 201 vins de prestige, s'accompagnant de mets et petits plats préparés par les professionnels des métiers de la bouche. Autre symbole de Ribes-Pierre, l'usine Carola est aujourd'hui la plus importante unité d'embouteillage d'eau minérale d'Alsace. Carola est en passe de changer d'actionnaire et s'engage dans un avenir prometteur pour conforter sa place de leader sur le marché régional de l'eau de source et des eaux minérales. Parmi les services à vocation publique, il faut noter la poste. Le bureau de poste de Ribes-Villet a été entièrement rénové. Finis les guichets et les files d'attente. Aujourd'hui, le client est accueilli dans un lieu convivial, moderne et efficace. L'association des commerçants, artisans, hôteliers et restaurateurs de Ribes-Villet a animé toutes les rues de la ville à travers son opération La Vie en Rose. Originale et attractive, cette animation avait pour but de mettre en avant l'importance des petits et moyens commerces dans une ville de 5000 habitants. Il faut dire qu'à Ribes-Villet, l'offre est complète. L'habitant et le touriste y trouvent un choix unique. La municipalité tient chaque année à saluer les forains qui s'installent au jardin de ville. Leur présence est importante. La ville se doit de leur offrir le meilleur accueil possible. On n'arrête pas de nous le dire. La soirée du palmarès des Maisons-Fleuries est incontournable à Ribes-Villet. Le parc affiche toujours sale comble. Lors de cette édition 2012, où il était important de rappeler la confirmation du label 4 fleurs pour Ribes-Villet. L'image de Ribes-Villet est une image particulièrement séduisante. Et c'est une grande fierté de dire que je viens de Ribes-Villet. Les lauréats des différentes catégories ont été distingués. La lecture du palmarès s'est terminée par un spectacle de magie. Un, ok ! Un article de Bien-Vivre à Ribes-Villet parle de la nouvelle sonorisation de la salle du parc. La ville a consenti un investissement lourd pour cette salle de spectacle. Il faut reconnaître que le programme des saisons de la salle du parc est exceptionnel. Grands auteurs, artistes reconnus, programmation éclectique en font une salle à la fois culturelle et populaire. Le quartier du Brandstadt a été inauguré. Cette zone d'aménagement concertée est aujourd'hui le premier éco-quartier de Ribes-Villet. Mixité, taille des terrains de construction, urbanisme, aménagement paysager font qu'aujourd'hui, plus de 60 familles ont emménagé dans ce nouveau quartier. Pour la ville, la réalisation de ce quartier est le résultat d'une politique volontariste de développement urbain raisonnée. Pour la réception de fin de travaux au pèlerinage du Dusenbar, clergés, directeurs, élus, agents ONF ont été accueillis par quelques flocons de neige. La purge de l'éperon rocheux et la mise en place de filets de rétention ont permis la sécurisation de la chapelle et de l'accès général du pèlerinage du Dusenbar au lieu de prière et de recueil. Ce pèlerinage a été créé, c'était une démarche des Ribes-Villet. Ribes-Villet est une ville médiévale, une ville de patrimoine. Même le marché aux puces est devenu les puces du patrimoine. Pour cette quatrième édition, des centaines d'amateurs se sont pressés autour des étalages proposant des objets de qualité. Bien sûr, il faut chiner, chiner et encore chiner pour découvrir les raretés et les objets originaux. La ville de Ribes-Villet possède de véritables collections d'objets historiques. Ces collections, parfois très hétéroclites, sont conservées dans des lieux sécurisés. Actuellement, toutes ces possessions sont inventoriées et expertisées. Certains objets remontent au XVe siècle. Dans un second temps, ces collections seront exposées et montrées au grand public. Dans Bien vivre à Ribes-Villet, une double page est consacrée au syndicat des apiculteurs. La ville s'engage à travers un rucher école. Aujourd'hui, la défense des abeilles et de l'apiculture est une cause nationale. André Fri, président du syndicat, est engagé au niveau national. A Ribes-Villet, le conseil des aînés apporte, tout au long de l'année, sa contribution à l'animation de la ville. On a envoyé un questionnaire pour lui dire, voilà. Cela peut se traduire par un goûter, une après-midi, vins nouveaux avec animation. C'est aussi l'organisation des fêtes de Noël à Ribes-Villet. Les aînés se retrouvent entre eux, parfois également avec le conseil des enfants, pour des moments de convivialité et d'échange. Le marché de Noël médiéval se distingue de tous les autres marchés de Noël alsacien. Authenticité, originalité, chaleur, mais surtout une véritable reconstitution historique avec, comme toile de fond, la féerie de Noël. Pour les centaines de bénévoles, le succès de ce marché de Noël rappelle le Pfeiffertoy, avec quelques dizaines de milliers de visiteurs. Ces images de Noël et de fêtes referment la chronique de l'année 2012. Pour Ribes-Villet, l'histoire se perpétue avec une nouvelle chronique, celle de 2013. Le Pheiffertoy, l'histoire se mette sur les fleurs, la véritablement la premièreрос nasıl qui se mette entre les femmes et les filles, et les filles, 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 etcélles. C'est une nouvelle chronique, celle de l'année 2012. C'est un final de délire, c'est d'avis. C'est un final de délire, tout le monde. Et puis les filles, c'est un final de délire, tout le monde. C'est un final de délire, tout le monde. C'est un final de délire, tout le monde. C'est parti !